Alors, tout d'abord, bienvenue au salon de Rebouillet. Vous êtes sur le stand de Tréchasse, était fin vidéo. Je tenais un petit peu à vous présenter les nouveaux DVD qui vont sortir prochainement, dans la saison 2006. Pour l'instant, ce que je tiens en main, c'est un Tréchasse Buffs au Burkina Faso, qui est déjà sorti en commerce, qui est à 52 minutes, et qui contient également un making-of de 26 minutes, des liens internet, et qui est également tourné en 5.1. Donc, si vous voulez, Tréchasse, pendant 10 ans, a été leader sur le numéro, sur la chasse en vidéo, et ainsi qu'en diffusion sur TF1. Et là, il y a eu un petit peu un creux pendant 3 ans, du fait de l'avènement du DVD, donc une transition entre les cassettes VHS et le DVD. Et là, on ressort toute la collection de Tréchasse en DVD. Donc, il y aurait des rééditions et des nouveautés. Donc, voilà. Alors, les nouveautés sont sur le petit jubier, le gros jubier, enfin, le cerf, chasse et gestion du cerf, le petit jubier, il y a le petit jubier en Corse, il y a Sanglier du Maki également, aussi, qui est sorti. Donc, vous allez pouvoir retrouver à peu près, si vous voyez un petit peu les DVD qui sont derrière moi, il y en a à peu près 8, 9, 10, 11, 12, plus d'une vingtaine. Donc, et dans chaque digipack, si vous voulez un spécial petit jubier, il y a 6 sujets de 52 minutes. Donc, voilà, c'est un petit peu pour l'instant ce qu'on propose. Vous pouvez retrouver sur, donc, tf1video.fr, ce sont les points de vente, tf1video.fr et tréchasse aussi également .fr. Et sur d'autres sites également, Amazon, .fr, voilà. Donc, si vous voulez, sur, là, on revient, il n'y a pas si longtemps que ça, du Burkina Faso, là, on a refait justement un sujet, là, sur la chasse à l'antilope. Sur la chasse à l'antilope au Burkina Faso, donc, et au Fakochère. Donc, il va y avoir des nouveautés prochainement, en 2007 également. Et, si vous voulez, bon, les tournages se passent, la plupart du temps se passent avec, donc, on est ou deux caméras ou trois caméras, un ingénieur du son, tout le temps. C'est très important pour recréer vraiment l'atmosphère sonore. Quand on est à une chasse à court, on va attendre les sonneries, enfin, les forfards, la musique des chiens. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc, c'est vraiment essentiel d'un ingénieur du son. Donc, deux caméramans, trois caméramans, un assistant. Et en général, pour tourner, si vous voulez, un sujet de 52 minutes, ça nous arrive de tourner des fois 40 heures de rush, de film, donc. 40 heures de film. Après, il y a trois semaines, trois semaines de montage, un mois. Il y a le mixage, et tout ce qui est post-production, bien sûr, après, voilà, étalonnage, et régie finale, mixage, voilà. Donc, c'est quand même des tournages qui demandent beaucoup de concentration, d'avoir les mêmes réflexes, un petit peu, la concentration avec les chasseurs, quand on est caméraman, parce que je suis caméraman également, et donc, ce qui n'est pas toujours aisé. Il faut vraiment être concentré, et presque, par moment, c'est l'image d'instinct, j'appellerais ça, c'est comme le tireur d'instinct. Il faut avoir l'œil, l'œil et le réflexe de filmer au moment où l'animal passe. Voilà. C'est ce qui est le plus dur, et voilà, pour l'instant, c'est ce que je peux vous dire. En tout cas, sur tous les DVD qui sont là, il y a la plupart du temps des bonus, des livrets, voilà, que vous pourrez trouver un petit peu aussi en vente à la FNAC, au Carrefour, voilà, sur tous les sites internet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Aussi, on a également fait une Saint-Uber aussi, qui sortira aussi en DVD, mais je ne peux pas vous dire des dates encore, parce que ça, c'est évident. Avec une très belle Saint-Uber, on a des très, très belles images de serres, et un ballot magnifique. Voilà. Je ne sais pas sur quoi je peux... Merci d'avoir regardé cette vidéo !